Avec nos leçons, nos nouvelles leçons, nous sommes en train de vous apprenner pour vous réattendre encore plus. Nous commençons par la division. 2 plus 2 égale combien ? 4 plus 2 égale combien ? 6 plus 2 égale combien ? C'est-à-dire, 2 enfants doivent se partager des peines. On fait comment ? Vous dessinez les enfants, quels ils sont là, en comptant le nombre de richesses. 1, 2, chacun a combien ? Chacun a un peine. 4 peines, on donne toujours à 2 enfants. Comment on va compter ? 1, 2, 3, 4. Ils partagent, c'est ça. On partage comme ça qu'on partage en commençant par 1 jusqu'au bout. 6. Les 2 enfants sont là. On dit 2, 2, 2. Nous comptons de 6 à 2 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun en premier. Chacun a trois peines. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'essentiel sur la même division. Le comptage est le même. Mais ici, la différence, c'est avec la disposition pratique. Toujours, comme ici, la division. Pas dure, mais là, avec la disposition pratique. de 2 à 8. Ce sont les nombres là qu'on va. C'est pour faire les nombres. On repère là. 2, 4, 6, 8. Comment on le fait ? Nous avons un exercice comme celui-là. Exemple, 2 divisé par 2. Pour réfléchir, attention, là, il ne faut pas compter. On dispose. Je prends le 2 ici. 2 divisé par 2. Voilà l'art. Attention. On commence par les délicieux. Dividends. Diviseur. Lui, c'est les diviseurs. Là, c'est les dividendes. À mon avis, là, vous allez découvrir que c'était... Moi, j'ai tenté de vous rappeler que c'était... Deux divisé par 2. Vous prenez votre taille. Le comptage. Vous m'aidez les deux enfants. Qui doivent se partager. Les deux pères. On donne au premier. 1, 2, c'est fini. Chacun a un père. C'est un là qui va mettre le sac. À la révision, nous avons directement la réponse. Mais ici, il faut le mettre en dessous, ici. En bas. En dessous du diviseur. Ce n'est pas fini. Une autre opération va intervenir à ce moment-là. Au fait de la multiplication. C'est-à-dire, méditer la réponse édiatourée par le diviseur lié 2. 2 x 1 x 2. En ce moment-là, la réponse que vous avez pourrie, vous allez mettre ça. Vous venez. Vous mettez ça. En bas de l'autre D. Et une autre opération s'en suit encore. Voilà. Nous avons commencé par la division. D diviseur par 2. Tu trouves la réponse 1. Cette réponse que tu as trouvée, tu la multiplies par 2. La réponse qui met en dessous du dividal. Et qui fait l'autre opération qui est la subtraction. 2 moins 2 0. Et dès que tu trouves 0, dans un premier cas, l'exercice est terminé par là. La réponse, c'est laquelle? C. 2. 1. Pardon, c'est 1. C'est la disposition que l'a dit. La réponse, c'est 1. C'est 1. Je prends mon magasin. Je prends mon magasin. C'est 1. Je prends mon magasin. 2. 6 divisé par 2. Je passe au comptage. Les 2 enfants sont là. Et je vais donner chacun une autre opération. Une autre opération varie. C'est laquelle? C'est la multiplication. C'est la multiplication. J'ai fait la multiplication de 3 fois 2. Donc, la réponse que j'ai trouvée, je la multiplie par le divisé. 3 fois 2. Je donne la réponse 6. C'est quelle opération encore qui va intervenir? C'est la subtraction. Et j'ai fait la subtraction de 6 moins 6. C'est toujours 0. Il faut trouver la vraie réponse en comptant. Il faut toujours faire le comptage. Parce que nous n'avons pas d'autres exercices qui vont intervenir. Nous passons au numéro 3. 8 divisé par 2. Nous disposons, comme d'habitude, 8 divisé par 2. Chers amis, on commence par quoi? On commence par prendre le dividal divisé par 2. C'est-à-dire quoi? Prendre toujours des enfants que vous allez donner 8 pains. Ou 8 bâtonnets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Chaque enfant a un premier bâtonnet. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ce 4 où? Nous le disons. Nous le mettons en dessous des diviseurs. Ce n'est pas fini. Je vais maintenant introduire quelle opération? J'applique la multiplication. Qu'est-ce qu'on va multiplier? On multiplie la réponse que tu as trouvée par le 2 des diviseurs. 4 fois 2. Vous trouvez combien? 4 fois 2. C'est 8. Je vais mettre ce 8 où? Je mets en dessous des dividendes du premier 8. Une autre opération s'implique. C'est laquelle? C'est la soustraction. J'ai fait 8 moins 8. Ça nous donne 0. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Quelles sont les opérations? Qu'est-ce qu'on fait quand vous disposez? Quelles sont les opérations qui interviennent? La première opération, c'est elle-même la division. Ils divisent le dividal par le diviseur. Tu trouves la réponse en dessous du diviseur. Une autre opération qui arrive, c'est la multiplication. Vous prenez cette réponse que vous venez de trouver. Vous multipliez par le diviseur encore, par 2. Et la réponse que vous trouverez, vous mettrez ça en dessous du dividal. Et c'est la soustraction qui va maintenant intervenir. C'est ce que nous avons mis ici. 8 moins 8 latissons. Reglons-nous avant. 3... 1... 1... Sous-titrage ST' 501